... C'est le 17 mai dernier qu'avait eu les Francafolies au parc de la Braillelle. Les Francafolies aujourd'hui sont axées sur le thème de l'environnement, comme on peut le voir au niveau des décorations. Et c'est sur des jeux qui sont pour sensibiliser un petit peu les enfants, donc de Saint-Laurent-Blangy et Saint-Nicolas et ses alentours, notamment au respect de la nature. Et donc cette année, ça a été axé aussi au niveau de la 4ème fleur pour Saint-Laurent-Blangy. Donc nos partenaires sont la mairie, le FPH, les Francafolies départementaux, ainsi que des partenaires privés. Donc ici, ce stand, c'était un petit peu pour le respect de la fleur, donc le but est d'essayer de viser le centre de la fleur avec une balle. Et après, à côté, nous avons aussi le stand pour sensibiliser un peu les enfants, ou qu'il existe des produits qui sont toxiques, et donc ils doivent choisir un petit peu qu'est-ce qui pollue ou qu'est-ce qui ne pollue pas, donc tout en visant avec une carabine. Alors ce stand-là, c'est pour un petit peu faire le triage des déchets, donc ils doivent reconnaître un petit peu quel déchet va dans quel type de poubelle. Donc il y a des déchets recyclables et des déchets non recyclables. Donc ils doivent choisir tout un... Les jeux gonflables ont remporté un grand succès, de même que les stands de maquillage. Un stand a été proposé pour fabriquer des fleurs en papier. Le stand La Petite Serre permettait de planter une graine, et de la remmener chez soi pour pouvoir la regarder pousser. Les enfants ont pu profiter de l'occasion pour repartir avec une photo en compagnie de Madame La Fleur, la quatrième fleur dont on parle tant.